que je vais faire c'est que je vais changer à nouveau un champ donc je vais par exemple enlever des réseaux sociaux linkedin hop là je vais rafraîchir mon espace j'ouvre ma tâche et miracle on a la même valeur sur les sous tâches et sur la tâche parente salut c'est Ramzy et l'automatisation que je vais vous présenter aujourd'hui c'est probablement une des fonctionnalités que mes clients me demandent le plus comment est-ce qu'on peut appliquer les valeurs des champs personnalisés d'une tâche sur les sous tâches qui sont en dessous comment lorsque je mets à jour le champ d'une tâche est-ce que ça peut se répercuter sur les sous tâches et même si click up ne permet pas de faire ça aujourd'hui je vais vous montrer que c'est possible avec un outil qui s'appelle make.com si vous connaissez pas make.com c'est un outil qui permet de créer des automatisations simples entre click up et d'autres solutions ou même entre d'autres solutions entre elles sans une ligne de code vous n'avez pas besoin de savoir coder vous avez juste besoin de vous inscrire à make.com je vous donne un lien d'inscription juste en dessous de la vidéo vous pouvez cliquer créer votre compte en quelques minutes et ensuite sur ce tutoriel si vous le suivez jusqu'au bout vous allez être capable de créer cette automatisation elle est hyper utile si vous êtes une agence par exemple et que vous avez envie que les dates d'échéance d'une tâche se répercutent sur les toutes les sous tâches en dessous ou que la priorité se répercute sur les sous tâches vous verrez qu'il y a tout un tas de cas d'usage je vais vous montrer de a à z comment le faire on va commencer en présentant un espace click up donc dans cet espace j'ai une tâche une campagne que je dois faire pour mon client décathlon qui est ici une campagne en mai 2024 avec une date de début une date d'échéance une priorité les plateformes sur lesquelles je dois lancer ma campagne et mes assignés moi ce dont j'ai envie c'est que lorsque je change la date de début ou la date de fin de la tâche ça se répercute sur les sous tâches de même que la priorité ou les plateformes par contre j'ai pas envie que lorsque je change l'assigné de ma tâche ça ait affecté les sous tâches qui sont en dessous j'ai envie d'être sélectif et c'est là toute la complexité de cette automatisation le problème c'est qu'on peut pas faire ça dans click up si je change la date d'échéance je la mets par exemple au 6 avril ça va pas affecter ce qui est en dessous de même lorsque je change la priorité il va rien se passer en dessous pour les plateformes pareil maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à plat ce problème ça je vais retourner sur mon bord ici et je vais vous montrer le besoin voilà ce qu'on veut on veut que les sous tâches soient mises à jour lorsque la tâche parente change de date de début ou de date d'échéance de priorité ou le champ personnalisé plateforme réseaux sociaux est modifié on veut pas que les sous tâches soient mises à jour lorsqu'on change l'assigné l'estimation le temps suivi ou tout autre champ parce que ça voudrait dire que si on change la description ça va changer la description si on change l'assigné ça va affecter les assignés des sous tâches on n'a pas forcément envie de ça on a envie que chaque sous tâche est quand même ses propres assignés son propre temps suivi on a vraiment envie que ça n'affecte que ces champs on a deux manières de le faire dans click up et make la première manière c'est de créer un déclencheur qui lorsqu'une tâche est mise à jour va filtrer uniquement sur les changements de date de priorité ou de réseaux sociaux ensuite il va nous lister toutes les sous tâches et il va mettre à jour les champs selon les données de la tâche parente donc dans make ça ressemble à ça on a un trigger click up qui va aller regarder les tâches on a notre filtre et nos actions ensuite le problème de ça même si c'est plus facile à mettre en place c'est que ça se déclenche pour chaque changement dans les tâches donc ça va coûter cher parce que make ça fonctionne à l'opération en gros vous payez pour chaque opération qui est activée sur make donc si vous faites le moindre changement dans click up vous changez la description le nom de la tâche n'importe quelle option personnalisée ça va déclencher l'automatisation alors bien sûr ce que j'explique ici c'est que ça va faire un filtre ça va faire les changements que sur les dates les priorités les réseaux sociaux mais ça va se déclencher quand même une première fois à chaque nouvelle mise à jour or on n'a pas envie de ça nous on a envie que ça se déclenche vraiment quand on en a besoin et vous montrer qu'on peut le faire avec les automatisations de click up si je descends ici vous verrez que ça ressemble à peu près à ça lorsque la priorité de la tâche est mis à jour la date de début la date d'échéance le champ personnalisé mis à jour tu vas me lister toutes les sous tâches et mettre à jour le champ selon la valeur de la tâche parent donc c'est exactement la même chose qu'avant sauf qu'on va utiliser ce qui s'appelle un webhook ici pour activer juste les choses qu'on en a besoin c'est un petit peu plus technique à mettre en place mais ça se déclenche vraiment aux besoins donc ça va coûter beaucoup moins cher et je vais vous expliquer comment fonctionne un webhook vous n'avez pas besoin de comprendre le détail technique mais simplement par curiosité pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vais mettre en place dans cette vidéo en gros ce que fait un webhook c'est qu'il vous prévient quand vous en avez besoin vous lui dites est ce que tu peux me prévenir quand la priorité change ou la date d'échéance change etc et lui va vous dire pas de problème je vous préviens quand ça arrive et lorsque ça va arriver et à vous dire attention il y a la priorité qui a été mis à jour et vous allez répondre merci je vais prendre cette information et je vais m'en servir pour mon automatisation donc on va paramétrer ça dans ClickUp et ça va ressembler à ça lorsque la priorité est modifiée on va appeler le webhook avec l'URN dont on a besoin et on va faire ça quatre fois pour chaque besoin qu'on a à savoir la priorité la date de début la date de fin le champ personnalisé pour vous faire comprendre qu'on peut vraiment l'appliquer à tout changement qui se passe dans ClickUp je suis de retour dans ClickUp et je suis au niveau de mon espace opération j'ai envie de faire en sorte que ça s'applique à toutes mes opérations donc à tout mon travail pour mes clients vous avez les trois clients qui sont en dessous et si j'en crée des nouveaux j'ai envie que cette automatisation fonctionne aussi donc je vais la créer au niveau de l'espace je vais aller en haut à droite ici et je vais ajouter une automatisation il faut faire attention c'est que vous l'ajoutez uniquement sur une tâche vous n'avez pas envie que ça se produise sur les sous-tâches sinon ça va créer une boucle qui va aller chercher à chaque fois les sous-tâches des sous-tâches des sous-tâches c'est infini donc sélectionnez bien quand cela se produit sur une tâche ensuite on va sélectionner la priorité donc on va aller rechercher la priorité et modifier de n'importe quelle priorité vers n'importe quelle priorité alors appelé le webhook et là il faut qu'on récupère l'url du webhook pour ça on va créer un compte sur make.com moi j'ai déjà un compte make.com si vous voulez vous créez votre propre compte vous avez le lien dans la description vous inscrivez ça vous prend quelques minutes et puis vous créez votre première automatisation ça ressemblera à ça vous arriverez sur cet écran moi je nomme toujours mes automatisations avec l'outil le déclencheur le deuxième outil et l'action ça permet d'être plus clair lorsque j'ai plein d'automatisations moi j'utilise de l'anglais mais vous pouvez tout à fait utiliser du français ensuite je vais créer mon webhook donc je vais cliquer ici sur le plus je vais aller sur webhook et il est là je vais sélectionner custom webhook et je vais ajouter un nouveau webhook je l'appelais tâche mise à jour et je vais préciser ce qui est mis à jour donc la priorité la date ou la plateforme ça permet de reconnaître ce qui se passe avec ce web je vais enregistrer et ensuite je vais copier cette adresse et revenir sur click up et je la colle ici je l'enregistre une fois que j'ai fait cette première automatisation moi je vous conseille de la nommer vous pouvez mettre priorité mise à jour mise à jour sous tâche via make ensuite on va créer une nouvelle automatisation pour ce que je peux faire c'est dupliquer l'automatisation à l'emplacement actuel et juste changer mon déclencheur donc je vais dire lorsque la date d'échéance est modifiée dupliquer ensuite j'ai juste à la renommée la duplique la date de début c'est enregistré et enfin le champ personnalisé donc je vais aller dans le champ personnalisé modifier de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur et ensuite on va appeler le même webhook je renomme ça et j'enregistre on a nos quatre automatisations je vous en ouvre une vous compreniez si la priorité change j'appelle le webhook avec l'url qui nous vient de make normalement lorsqu'on a créé cette automatisation ça devrait fonctionner et pour ça on va faire un test dans make donc on va retourner sur make et on va appuyer sur le bouton play ici et ce qui va se passer c'est que make va écouter les automatisations qui se passe dans click up puisqu'on a mis l'url il va voir s'il se passe quelque chose on va revenir sur click up donc là je vais mettre à jour la priorité je vais la faire passer à élever je suis revenu sur make et vous voyez ce qui s'est passé c'est qu'il y a une petite bulle qui s'affiche ici avec un 1 on a bien notre automatisation qui s'est déclenchée parce que j'ai mis à jour la priorité dans click up parfait c'est bon pour la première étape je passe à la suivante et j'ajoute le deuxième module donc je clique sur le plus j'ajoute mes modules je recherche click up et là on va utiliser le module qui s'appelle list subtasques for a task donc ce module il va aller récupérer toutes les sous tâches de la tâche qui a déclenché l'automatisation ensuite on s'en servira de ces sous tâches pour appliquer les valeurs de la tâche parente si vous inscrivez sur make il va falloir vous connecter une première fois à click up donc il faudra ajouter une connexion ici vous verrez vous devrez sélectionner votre espace de travail appuyé sur ok ça vous ramène à nouveau sur make et vous verrez votre connexion sera créée ensuite vous allez pouvoir récupérer l'espace de travail dont vous avez besoin moi j'utilise l'espace qui s'appelle agencies c'est celui dans lequel on a créé une autre automatisation ensuite je vais aller récupérer l'id qui est là dans payload id et je vais mettre une limite à 100 pourquoi je mets limite à 100 parce que ça veut dire que make va me lister jusqu'à 100 sous tâches pour cette tâche il faut en mettre plus mais ce serait ridicule normalement vous avez peut-être entre 3 et 10 15 sous tâches grand maximum sur une tâche je clique sur ok et là je vais pouvoir vous déclencher une automatisation pour m'assurer que mon deuxième module fonctionne bien je vais cliquer sur one once je reviens sur click up et je vais changer ma priorité à urgente et je reviens sur make et je vois bien que ça a fonctionné donc c'est génial on a toutes nos sous tâches qui ont été listées ici on voit qu'on a bien nos sous tâches on peut même vérifier leur nom on a bien les noms création de contenu ici vous voyez qu'on a nos sept sous tâches qui sont affichées et qui apparaissent bien maintenant troisième module je vais aller ici ajouter mon troisième module et là je vais utiliser le module qui s'appelle edit a task with custom fields advanced là ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer le task id non pas du webhook mais des sous tâches du deuxième module je vais aller dans task id ici ensuite je vais voir ce que je dois mettre à jour donc on s'est dit qu'on doit mettre à jour la priorité je descends je vais dans priorité je sélectionne la priorité qui vient du module en rouge donc du webhook je vais pouvoir rechercher même pour aller plus vite la priorité elle est là vous voyez urgent je la sélectionne bien et vous voyez que ça affiche payload priority priority assurez vous d'avoir exactement la même chose que moi ensuite due date je vais aller sélectionner la due date qui est là dans le module en rouge payload due date et start date je peux à nouveau rechercher start date je l'ai bien ici payload start date j'ai ma priorité ma due date ma start date maintenant un petit peu plus technique je vais devoir ajouter le champ personnalisé de la plateforme j'ai envie que lorsque je mets à jour la plateforme sur ma tâche sur mes sous tâches ça se répercute que je dois faire mes actions sur les plateformes instagram tik tok linkedin par exemple je vais aller sélectionner mon custom film plateforme il va falloir que je le retrouve où je vais descendre dans le module en rouge le webhook le déclencheur et là je vais aller chercher plateforme donc le custom field id il va être la custom field si vous voyez que ça appelle bien plateforme ensuite en type vous allez sélectionner label parce que c'est le type de champ qu'on utilise c'est un champ de type étiquette vous si vous utilisez un autre type de champ il va falloir sélectionner le bon type de champ parce que c'est un nombre une date etc là on est sur un champ étiquette à plusieurs valeurs ensuite je sélectionne map ici et ça va permettre de mettre les valeurs de ce champ de la tâche initiale sur les sous tâches donc je vais aller récupérer mon champ personnalisé et je vais ajouter le payload custom field value ce que vous voyez ici je clique sur ok et là moi ce que j'aime bien faire c'est renommer chacun de mes modules make où je vais le renommer je vais appeler sa tâche mise à jour je vais appeler ça récupère les sous tâches et celui là mais à jour chaque sous tâche comme ça ça permet de savoir exactement ce que chaque module fait maintenant je vais vous montrer le résultat qui va certainement faire gagner des heures alors c'est parti on va lancer notre automatisation normalement tout devrait fonctionner pour retourner sur clic up donc je reviens sur clic up et ce que je vais faire c'est que je vais changer à nouveau un champ donc j'ai par exemple enlevé les réseaux sociaux linkedin hop là et là vous voyez que dans make.com l'automatisation va démarrer ça va les récupérer la tâche qui a changé et ça va affecter ces valeurs là à toutes les sous tâches vous voyez que l'automatisation est terminée et si je retourne sur clic up je vais rafraîchir mon espace jour ma tâche et miracle on a la même valeur sur les sous tâches et sur la tâche parente maintenant j'ai plus qu'à activer mon automatisation dans make et si je reviens sur clic up à chaque changement que je fais ça va affecter les sous tâches donc là c'est par exemple ma priorité devient moins urgente elle passe d'urgence à élever on attend quelques secondes si je rafraîchis mon clic up et que j'ouvre à nouveau ma tâche bas ça a bien affecté toutes les sous tâches ce type d'automatisation vous pouvez le mettre en place vous même mais chez up6 moi j'aide mes clients à mettre en place ces automatisations donc si ça vous intéresse vous pouvez réserver un appel découverte et on pourra voir ensemble toutes les automatisations dont vous avez besoin les prioriser voir celles qui vont réellement vous faire gagner du temps comme celle là et je les mets en place pour vous je vous conseille et je vous forme pour que vous puissiez utiliser clic up dans son plein potentiel merci d'avoir suivi cette vidéo j'ai d'autres vidéos qui parlent d'automatisation clic up avec ou sans make.com je vous retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt à bientôt